Moscou, de 1928 à 1953, règne l'un des plus sanglants dictateurs de l'histoire. Son nom, Joseph Staline. Sa police secrète contrôle tout. Seul le football semble y échapper. Et les joueurs deviennent des héros qui embarrassent le pouvoir soviétique. Si certains sont utilisés comme des outils, des instruments de propagande, d'autres finiront au goulag. Le football devient en URSS un combat politique et idéologique. Du pain et des jeux pour le peuple. Une arme pour le KGB. Images rares de Staline se rendant au stade. Il constate de ses propres yeux que le sport et le football sont une véritable passion pour le peuple. Et comme toute passion, il n'y a rien à faire contre elle. Le ballon rond est une sphère magique que le pouvoir soviétique va devoir apprendre à maîtriser et à utiliser à son profit. Dans un pays où sport et loisirs n'ont jamais vraiment existé, la passion du ballon rond s'empare non seulement de l'âme russe, mais aussi de l'âme ukrainienne ou géorgienne. Partout. Là où il y a la mer. Le football est arrivé ici par la mer. Introduit par les marins britanniques qui ont apporté ce jeu dans différents ports des républiques soviétiques. Odessa, Saint-Pétersbourg, Poti et d'autres villes portuaires encore. Ces marins ont été les premiers footballeurs que les gens d'ici n'aient jamais vus. Des fous qui couraient partout derrière un machin rond inconnu à l'époque. C'était difficile d'appliquer des règles car il n'y avait même pas d'arbitre et les matchs n'avaient pas de durée précise. Un match pouvait commencer le matin et se terminer au coucher du soleil. Ils couraient tous, toute la journée, sans limite de temps et ça donnait des scores du genre 40 à 30 ou 45 à 35. Si dans les pays occidentaux, le ballon rond est populaire dès la fin du 19e siècle, en Russie, en Géorgie, puis en Union soviétique, il met beaucoup plus de temps à séduire. Et les bolcheviques, qui voient d'un mauvais oeil ce loisir de bourgeois, vont tout faire pour le récupérer. Et ils vont créer de nouveaux héros populaires, les footballeurs. Le football est devenu très populaire et les joueurs ont acquis une aura auprès des filles, mais pas seulement. Car même des ouvriers devenaient des célébrités, mais sans statut, sans salaire. Toute la première génération de footballeurs géorgiens espéraient un jour recevoir un salaire de leur club. Ils rêvaient aussi d'être célèbres et respectés. L'engouement pour le football en Géorgie s'explique aussi par le climat. Dans le sud de l'Union soviétique, on peut y jouer toute l'année. Contrairement à la Russie. Les conditions climatiques de l'URSS en général, et de la Russie en particulier, sont mal adaptées à l'exercice du sport, dépendant du climat comme le football. Au Canada, par exemple, ils ne font pas de complexe parce qu'ils ne jouent pas au foot. De même que le Brésil ne fait pas de complexe du fait qu'ils ne jouent pas au hockey sur glace. À ma question de savoir quand la Russie deviendra le champion du monde de football, Pelé m'a répondu quand le Brésil deviendra le champion du monde de hockey. Le climat soviétique n'est pas adapté à la pratique du football. Et alors ? Le peuple l'a adopté. Et les autorités n'ont d'autre choix que de le dompter. Alors certains, à l'intérieur des sphères qui dirigent le mouvement de culture physique, développent ce qu'on appelle l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'ils cherchent à valoriser le sport comme un moyen de lutter contre les maux de la société, contre l'alcoolisme, contre la sexualité débridée, contre la violence. Le sport doit être un moyen d'éducation et un moyen de civilisation des citoyens soviétiques. Dans les années 1920, Staline met en œuvre un contrôle plus grand du mouvement sportif soviétique. Pas étonnant que ce soit les forces de sécurité, le cœur du pouvoir, qui vont s'emparer du ballon à son premier rebond. En 1923, à l'initiative du NKVD, le futur KGB, l'association multisport du dynamo est créée. Le NKVD fait main basse sur le football, non seulement pour en contrôler l'engouement, mais aussi pour s'en servir comme d'une arme de propagande. Dans toutes les grandes villes de l'Union soviétique, naissent des clubs dynamo. Le match se termine par la victoire du dynamo. Le dynamo est fondé dans l'objectif de préparer physiquement les recrues des services de sécurité et de police, qui sont un des acteurs de la popularisation du football en URSS. En Géorgie, un homme a bien compris l'importance du football. Lui-même passionné du ballon rond, il crée le dynamo de Tbilisi et devient le parrain du football géorgien. Son nom, Lavrenti Beria, le futur tout-puissant chef de la police politique, bras droit et porte-flingue de Staline. Beria était le fondateur, le parrain, le financeur, le supporteur-manager. Il participait même aux sélections. Le dynamo de Tbilisi a fait partie intégrante de la vie de Beria. Après avoir fait exécuter plusieurs milliers de nationalistes opposant à l'Union soviétique, Beria crée en 1925 un club de football pour défendre l'image de sa Géorgie, son fief. Allez comprendre. Beria, un paradoxe typiquement soviétique ? Tout n'est pas qu'affaire d'amour du beau jeu. Si Beria décide de se faire le protecteur du dynamo, c'est qu'il sent d'emblée tout le potentiel politique qu'il peut tirer du football. Il supervise la construction d'un des plus grands stades d'Union soviétique qu'il fait baptiser de son propre nom. Ainsi, chaque week-end, 35 000 personnes communient ensemble dans le stade Lavrenti Beria. Beria faisait aussi cela pour avoir le soutien de la population. Il gommait ainsi son image de dirigeant brutal. J'avais un professeur à l'université « Son grand-père avait été exécuté par Beria, personnellement. » Et il disait « Je l'adore quand même parce qu'il a bâti pour moi le stade du dynamo. » Il y a donc cette dualité. D'un côté, Beria lui faisait horreur. De l'autre, il le respectait car il avait bâti le stade de son club préféré, le dynamo de Tbilisi. Privilège tellement soviétique, le propusque. L'autorisation officielle, le passe-droit. Beria en distribue au compte-gouttes pour service rendu. Comme au fils de son médecin, qui conserve toujours ce si précieux document. En vérité, le football était toute ma vie. Pour avoir des billets pour accéder au stade, les gens faisaient la queue toute la journée et toute la nuit pour pouvoir assister au match. Mais moi, j'avais un passe. Et j'étais très fier de pouvoir assister à toutes les rencontres, quand je le voulais. « Dans les années 30, en 1938 ou 1939, quand le dynamo de Tbilisi jouait contre l'équipe de l'armée russe, le CSK de Moscou, en première mi-temps, Tbilisi perdait 1 à 4. Pendant la mi-temps, Beria est allée dans les vestiaires parler à ses joueurs. Et il leur a dit en enlevant ses lunettes. « Les gars, c'est simple. Si vous ne remportez pas le match, je vous envoie en prison. » Et les Géorgiens l'ont emporté 5 à 4. Beria est prêt à tout pour gagner et faire gagner son équipe. Sa méthode ? Le bâton, bien sûr. Et lorsqu'il le faut, il essaie aussi d'exercer des pressions sur les familles ou agiter la carotte pour attirer au dynamo les plus jeunes talents. À Poti, le berceau du football géorgien joue un jeune prodige, l'un des meilleurs footballeurs de sa génération. Son nom ? Boris Païchadze. Païchadze a commencé à jouer ici à Poti quand il était tout gosse. Il jouait dans un quartier vraiment pauvre de la ville, celui des ouvriers du port. Son père travaillait ici, comme Docker. C'était une famille très, très modeste. Alors il raquettait ou défiait les marins de passage pour les forcer à leur donner leur équipement. Il leur disait « Si je te bats, tu me donnes ton maillot, ton short, tes chaussures. » Et c'est comme ça que Boris Païchadze et les autres ont obtenu leur premier équipement sportif. Beria veut recruter Païchadze à tout prix. Selon une légende tenace, Païchadze aurait été convoqué à Tbilisi. « Si tu n'acceptes pas de venir jouer pour le dynamo, le camarade Beria peut faire arrêter ton père, qui n'est pas un bon communiste, et le faire envoyer au goulag. » Païchadze hésite, réfléchit, accepte. Mais la réalité dépasse la légende. Et son père est arrêté et envoyé au goulag, où il meurt quatre ans plus tard. « Dès ses premiers matchs, Païchadze fait le bonheur des supporters. Les joueurs du dynamo de Tbilisi sont appelés les grands Uruguayens. C'est Sud-Américains qui viennent de remporter la Coupe du Monde. Païchadze, l'Uruguayen, est considéré comme le plus grand joueur soviétique. Et pour la première fois avec lui, Tbilisi bat Moskou. « Les joueurs du dynamo de Tbilisi étaient vraiment très très populaires. Et pas seulement en Géorgie, mais dans toute l'Union soviétique. Parce qu'on assistait à un vrai et beau spectacle. On les appelait les Uruguayens ou les Brésiliens. Parce qu'ils jouaient de manière originale, particulière. On peut même dire artistique. Boris Païchadze était surnommé Caruso, le Caruso du foot. Adulé, surnommé le Caruso géorgien, en référence au grand ténor italien, il reste fidèle au dynamo, jusqu'à en devenir un symbole, mais surtout un instrument de propagande. Il doit répondre aux sollicitations de Beria, du parti. Et il joue même son propre rôle dans un film à la gloire du dynamo. Mais avait-il le choix ? Comment ne pas obéir à son employeur officiel ? Surtout quand celui-ci est le NKVD, puis le KGB, comme c'était la coutume pour les footballeurs. Des dynamos. La plupart des joueurs dans les années 20 et 30 et après étaient des officiers du NKVD. Et la nuit, ils participaient à des enquêtes et des tortures. Cela faisait partie de leurs attributions. Quand ils jouaient au foot, ils étaient bénévoles. Le football professionnel n'existait pas et ils ne touchaient aucune rémunération pour cela. Le fait d'être tchéquiste et footballeur signifiait que l'on faisait une belle carrière dans le NKVD et le KGB. Comme par exemple Pachulia, qui a été footballeur et entraîneur du dynamo de Tbilisi avant d'être nommé commissaire des affaires intérieures d'Abkhazie. Il est à l'origine de nouvelles méthodes de torture, de différents traitements inhumains pour les prisonniers. Il était totalement dévoué à Beria. C'était un parcours courant normal à l'époque soviétique. Les principales avenues de la capitale nous amènent vers la plus grande installation sportive du pays, le stade du Dynamo de Moscou. Ah, quelle fierté que d'appartenir au Dynamo. Le club le plus structuré, le mieux organisé, avec les plus beaux stades du pays. Le Dynamo, en Union soviétique, c'est une institution. Et même plus. Outil de propagande du KGB, le Dynamo dépasse le cadre sportif et séduit les milieux artistiques. Le célèbre compositeur, féru de foot, Dimitri Kostakovich, compose un ballet, l'âge d'or, à la gloire des joueurs qui combattent un ennemi dans un pays imaginaire, nommé Fashland. Dix ans plus tard, Beria et le KGB lui en commanderont un autre. Son nom, football. Pour Shostakovich, c'est aussi un acte politique. Car comme il aime à le répéter, le stade de football, c'est le seul endroit en Union soviétique où vous pouvez être non seulement pour, mais aussi contre. Du Dynamo au Bolshoi, il n'y a qu'un pas. C'est la preuve que le football dépasse le simple cadre du stade. Le Dynamo, c'est aussi un état d'esprit, une culture dont les membres sont très fiers. Tous les footballeurs, et moi y compris, nous avions un grade d'officier du KGB. Oui, nous étions des collaborateurs du KGB. La profession de footballeur n'existait pas. Donc, sur mes papiers, il était écrit que j'étais instructeur, professeur de sport. Puis, quand je suis devenu un joueur de l'équipe principale, je suis devenu officier. Comme tous les autres, j'ai commencé sous-lieutenant. Puis, je suis passé lieutenant-major et ainsi de suite. Beaucoup de mes amis sont montés en grade jusqu'au rang de colonel du KGB. Certains étaient logés dans un foyer communautaire où habitaient les hockeyeurs, les footballeurs, les athlètes et même des boxeurs. Comme l'immense majorité de la population, les sportifs logent dans des appartements communautaires. Sauf pour certains privilégiés. Une famille par chambre et les familles partageaient la salle de bain et la cuisine. Du point de vue soviétique, la règle, à la grande époque communiste, disait qu'on n'avait pas besoin de vie privée. L'homme est social et il est un produit de la société. Il appartient au système, donc l'appartement, c'est seulement pour dormir. Ce type d'habitation commune s'appelait communalka. Mais les joueurs du dynamo s'efforçaient d'obtenir les meilleurs logements. Et comme Beria les choyait beaucoup, ils les aidaient pour leur faire attribuer des logements, non pas dans les communalkas, mais dans des endroits plus prestigieux. Et ils habitaient dans les meilleurs quartiers de Moscou. L'appartement individuel, privilège ultime sous Staline. Vous voulez bénéficier de cet avantage ? Alors devenez un membre important du parti, un officier du KGB ou alors joueur du dynamo. Mais si vous voulez des privilèges, n'allez pas jouer au Spartak. C'était une équipe typiquement civile et populaire. Le CSKA, c'était l'armée. Le dynamo, les forces de sécurité. Le torpedo, l'usine, le locomotive, les chemins de fer et le Spartak, c'est le peuple. Ces clubs comme le dynamo ou le CSKA, soutenus par les ministères des forces, ils avaient un avantage sur le Spartak parce qu'ils pouvaient recruter directement les joueurs lors de la conscription. Pour notre club, c'était plus difficile. mais néanmoins, on leur faisait concurrence. On a reporté plusieurs fois le championnat et aussi la coupe. Ce fut le grand mérite de Nikolai Starostin. Nikolai Starostin, avec ses frères Andrei, Alexandre et Piotr, crée, dès 1922, un club de sport populaire, multidisciplinaire, qui n'a aucun soutien officiel. Seuls les coopératives du quartier, celles de la viande et des tissus les aident. Plus tard, Nikolai et ses frères baptisent leur communauté sportive Spartak, en référence à Spartacus, l'esclave devenu gladiateur qui conduisit une révolte sous l'Empire romain. Très vite, ils se font remarquer comme d'excellents footballeurs, mais pas seulement, car l'hiver, comme la plupart des joueurs, ils pratiquent brillamment le hockey sur glace. Tels les gladiateurs, Nikolai et ses frères sont de talentueux sportifs qui deviennent très populaires. Les frères Starostin, c'est une véritable épopée. Ce sont des personnages légendaires. Ce sont eux qui ont lancé le football en Russie après la guerre civile, dans les années 1920. Ils ont inventé, créé au sens propre du terme et même organisé tout le club du Spartac. Les autres, ils étaient des forces de l'intérieur, du KGB. Et nous, nous sommes qui ? Eux, ils nous appelaient les chiffonniers, des gens, des coopératives des chiffons. Ils nous injuriaient ainsi. Pour eux, nous n'étions que des pauvres chiffonniers. Le Spartac était vraiment une équipe du peuple. Elle a été vraiment aimée et elle l'est encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle n'appartient à aucun ministère. Cette image positive du Spartac est en particulier née des affrontements contre le dynamo. Il rendait possible, dans le cadre du stade, l'expression de l'opposition. Et c'était le seul endroit où on pouvait dire « Allez, il va falloir battre les flics, etc. » A partir de 1936 est organisé un championnat du RSS qui regroupe tous les clubs dynamo des différentes villes des différentes républiques plus quelques autres clubs comme le CSK, le Locomotive et l'incontournable Spartac. Dans la ville de Tbilisi a lieu le premier match du championnat de foot du RSS. Dans les républiques soviétiques, le championnat est l'occasion d'affronter Moscou, le cœur de l'Empire et d'exprimer son nationalisme comme en Ukraine, en Arménie ou comme ici en Géorgie où le football au même titre que le vin devient une religion. En 1936, au moment du premier championnat de l'Union soviétique, le dynamo de Tbilisi y a participé et la nation toute entière s'est passionnée pour le football. C'était très important car c'était un moyen d'exprimer son sentiment nationaliste. Le dynamo de Tbilisi était alors le symbole de la nation géorgienne, de l'identité géorgienne et on peut même dire l'âme géorgienne. Les joueurs sont devenus les chevaliers géorgiens capables d'affronter et de vaincre les Russes. ça a été bien évidemment utilisé par les politiciens qui se sont servis de ce sentiment pour s'affronter par l'intermédiaire de leurs clubs de foot. Les travailleurs de l'Union soviétique auront du vin géorgien et du champagne de très grande qualité. Du foot et du vin, tel est désormais l'adage du camarade Beria pour sa géorgie et bientôt pour toute l'Union soviétique. 1938, Beria s'installe à Moscou auprès de Staline pour devenir le tout puissant chef de la police secrète de toute l'URSS. Du coup, Beria devient aussi le parrain du dynamo de Moscou. Il contrôle désormais le football et va en faire encore un peu plus un outil de propagande grandiose, comme toujours sous Staline. Le Petit Père des Peuples est un adepte des parades à la gloire des sportifs soviétiques et on organise même en son honneur un match de football sur la Place Rouge afin qu'il n'ait pas à se déplacer dans un stade perspective qui semblait l'effrayer. Des ouvrières vont coudre toute la nuit durant sur place une pelouse artificielle qu'une centaine de personnes déroulent le jour venu. Ce jour-là, le grand vainqueur sera le Spartak. Une occasion rêvée pour Staline d'endosser le costume de héros. Staline apprécie le beau jeu et se laisse aller à applaudir les héros du jour, les frères Starostine qui bénéficient désormais de la protection du chef des Komsomols, les jeunesses communistes, Alexandre Kossareff qui pavoise à côté de Staline. En coulisses, Beria est furieux. Mais à partir de 1938, tout change. Beria fait arrêter Kossareff et il veut désormais que le Dynamo soit la meilleure équipe. Décidément, tout oppose le Spartak et le Dynamo. David entre Goliath. Le Dynamo apparaît comme un club où l'équipe est beaucoup plus organisée, beaucoup plus rationnelle, où le jeu est beaucoup plus technique, alors que le Spartak représente une équipe où le jeu est plus spontané. Nikolai Starostin adorait le Spartak et il détestait le Dynamo. On raconte qu'un jour, pendant la préparation de son équipe dans le vestiaire, une mouche faisait du bruit. Il a pris un journal pour l'écraser et il a dit « Maudit Dynamo ! » « Qu'est-ce que c'est Dynamo ? » Une force en mouvement. C'est Gorky qui l'a dit. « Quel était notre style de jeu ? » « Bien sûr, on mettait l'accent sur la technique et la préparation physique, mais le plus important, c'était notre état d'esprit, la pensée, la réflexion. Pourquoi jouait-on aux échecs ? » Parce qu'au football, il ne faut pas avoir seulement les jambes, il faut aussi avoir la tête. Dans les années 30, il n'y a que deux équipes qui gagnent, Spartak et Dynamo. Mais d'abord, c'était le Spartak qui a gagné trois des quatre premiers championnats. Beria était le supporter et le protecteur des Dynamo. Et évidemment, il éprouvait beaucoup de jalousie ou vers le Spartak. Dans sa jeunesse, Beria jouait au foot à Tbilisi, en Géorgie. Et avec papa, ils se sont croisés sur le terrain et ont joué l'un contre l'autre. papa était attaquant alors que Beria était défenseur. Papa l'a dribblé et a marqué un but et il a gagné. Et plus tard, dans les années 1930, Beria s'en est souvenu. Et il a dit d'un air menaçant à papa, « Nicolai, je me souviens bien quand vous m'avez dribblé pour marquer un but. » Sur le stade du Dynamo, aujourd'hui, on rejoue la demi-finale de la Coupe de football de l'URSS. 1939, Beria dit non, pas cette année, le Spartak ne gagnera pas. Et cette année-là, c'est le Dynamo de Tbilisi qu'affronte le Spartak en demi-finale. Le match est serré, mais le Spartak l'emporte 1 à 0. La finale contre Leningrad est aussi remportée par le Spartak. Mais voilà qu'en coulisses, Beria s'active encore et fait rejouer la demi-finale après la finale, sous prétexte que le but du Spartak n'était pas valable. Et comme deux précautions valent mieux qu'une, il fait arrêter l'arbitre du premier match, Ivan Gorelki. Le jour J, Pachadze fait pression devant le gardien et se démène comme un beau diable. Mais le Spartak résiste. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est toujours le Spartak qui gagne. 3 à 2. Et Beria est furieux. Mais tout Beria qu'il est, il n'a d'autre choix que de se plier au protocole et la semaine suivante, remettre la coupe au Starostine. Les joueurs du Spartak soulèvent le trophée sans triomphalisme. Ils pensent au chef des jeunesses communistes, Kossarev, leur protecteur, qui récemment encore pavoisait aux côtés de Staline. Beria l'a fait fusiller il y a quelques mois, le 23 février 1939. Le Spartak agace le pouvoir soviétique. Pour Beria, c'est la coupe qui fait déborder le vase. Beria n'appréciait pas du tout la popularité du Spartak et en particulier la popularité des frères Starostine. et cela a provoqué leur arrestation. J'ai été réveillée en pleine nuit par la lumière d'une lampe torche dans les yeux. Ils sont venus les arrêter dans la nuit du 21 mars. Les frères ont beaucoup souffert pendant l'emprisonnement. La principale torture était l'insomnie et il les empêchait de dormir. Piotr, lui, a été très fortement battu. Papa nous a écrit « Nous avons eu de la chance, nous n'avons pas été fusillés et nous sommes très contents. Il nous semble que 10 ans est une peine très clémente. » Les frères Starostine au Goulag, le Spartak ne gagnera plus. Soit. Mais l'opposition dynamo-Spartak n'est plus à l'ordre du jour car la Seconde Guerre mondiale s'invite sur le sol soviétique. Le 21 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa. Les Allemands progressent à une vitesse vertigineuse. Très vite, l'Ukraine est occupée et les troupes de la Wehrmacht font route vers les plus grandes villes. Moscou, bien sûr, mais aussi Leningrad qui sera assiégée durant 900 jours et Stalingrad, ville stratégique sur la Volga. Quand la guerre a éclaté, les joueurs du Spartak étaient soit en prison, soit ils ont été enrôlés dans l'armée pour aller au front. Mais les joueurs du dynamo, eux, ils ont été envoyés chez les partisans où ils accomplissaient, bien entendu, des exploits miraculeux et héroïques. C'est donc le dynamo qui a donné naissance aux sportifs héros. Les footballeurs sont mobilisés durant la Grande Guerre Patriotique pour montrer la persistance d'une vie normale en Union soviétique. Le cas le plus exemplaire, c'est à Leningrad. Le siège a donné lieu à des conditions de vie extrêmes qui ont conduit à des famines, à une mortalité incroyable. et alors que le siège a lieu, alors que les bombes allemandes pleuvent, le 30 mai 1942, deux équipes d'habitants de Leningrad s'affrontent et jouent un match qui oppose l'équipe du dynamo de Leningrad à l'équipe de l'usine Niewski. C'est d'ailleurs l'équipe de cette usine qui remporte le match. Le match n'est pas vraiment un vrai match. Sans spectateur, il ne dure que deux fois 20 minutes car les joueurs affamés sont vite épuisés. Mais peu importe, l'essentiel, c'est l'image et surtout le son. Les Russes ont dirigé les haut-parleurs vers les tranchées allemandes et ils ont diffusé les commentaires du match qui avait lieu au stade Petrovski. On a dit que ces reportages sur les matchs de football ont fait une telle impression sur les Allemands qu'ils ont arrêté le siège et sont partis de Leningrad. Le foot plus fort que la guerre ? La propagande voudrait nous le faire croire. Staline et Beria aussi. À la recherche de nouveaux héros soviétiques, ils vont récupérer à leur avantage les matchs de football organisés par les Allemands à l'été 1942 à Kiev. Propagande contre propagande. On déboulonne Staline et on souhaite la bienvenue à Hitler. La Wehrmacht distribue même gratuitement la Pravda, qui est désormais la vérité allemande. Du mini-championnat de football dans l'Ukraine occupée va naître une légende selon laquelle des joueurs du FC Start issus du dynamo de Kiev d'avant-guerre auraient été fusillés en refusant héroïquement de laisser gagner les Allemands. Dans ce match du 9 août 1942, tout y est. Le sacrifice, l'amour de la patrie, les bons, les méchants. Avant le match, un officier de la Gestapo est entré dans les vestiaires de l'équipe de Kiev en disant « Si jamais vous gagnez ce match, tout le monde sera fusillé. Vous devez le perdre. » La légende raconte que le gardien de but Mikola Trusevitch se serait levé en disant à tout le monde « Nous allons lutter jusqu'à la mort. » C'est une très belle légende inventée par un journaliste de guerre en 1943 et qui a connu un énorme succès. C'est un mensonge propagandiste. Et en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Oui, il y a eu des joueurs qui ont été fusillés, mais bien plus tard. Et ça n'avait aucun rapport avec le match. D'après mes souvenirs d'enfance, c'est la belle légende d'héroïsme, comme une légende sur des tournois de chevaliers où l'on observe des parallèles avec tout ce qui peut rappeler les codes d'honneur et le sacrifice. Ça faisait un contraste avec les images de sang et de chair que représentait la réalité de la Seconde Guerre mondiale dans la mémoire collective familiale. Donc, c'était une merveilleuse, belle image romantique. Je suis né et j'ai grandi ici tout près du stade et dès l'âge de 5 ans, nous venions y jouer. Donc, tous les enfants connaissent cette légende, surtout ceux de Kiev. Il y a eu la guerre et les fascistes jouaient un match contre le dynamo de Kiev et ils ont perdu 5 à 3. Les fascistes ont dit qu'ils allaient fusiller les joueurs du dynamo si c'est eux qui gagnaient. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est ceux du dynamo qui ont fusillé les fascistes. Le match de foot devient un modèle du champ de bataille de cette guerre. Non seulement entre deux équipes, mais entre deux armées ennemies. Il n'y a rien de surprenant à cela. Car en URSS, tout, absolument tout était propagande. Ça commence par les livres de coloriage pour les jeunes enfants, des tétines pour bébés, jusqu'aux décorations pour le sapin de Noël. En terminant par les derniers mots inscrits sur votre pierre tombale lors de votre sépulture, toute la vie d'un homme soviétique était imprégnée de propagande. Et il était impossible de l'éviter. Impossible. Un journal sportif ukrainien du parti m'avait demandé de faire un reportage pour l'anniversaire de ce match de la mort. La plupart des participants étaient encore en vie à l'époque et j'ai pu leur parler. Après le dernier match qui a eu lieu ici, dans ce stade start, on a même fait une photo souvenir. la seule photo sur laquelle tout le monde sourit. Car il n'y a eu aucune répression pendant ce match, ni après, ni aucune pression de la part de l'arbitre, un lieutenant de l'armée allemande qui arbitrait tous les matchs de façon assez juste. Et pour ce match, il a reconnu la victoire des joueurs du Dynamo. Mes collègues russes m'ont dit « Mais pourquoi racontes-tu tout ça ? C'est une belle histoire, c'est beau, n'humilie pas tes compatriotes. » Je leur ai répondu que je ne les humiliais pas, au contraire. On montre que nous sommes un peuple beau et intelligent et qu'on veut connaître la vérité et avoir notre propre histoire. Car quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, c'est notre histoire. Quelques mois après ce match mythique, plusieurs joueurs sont arrêtés. Non pas pour avoir gagné, mais parce que les Allemands découvrent qu'ils sont d'anciens joueurs du Dynamo de Kiev et donc des agents du NKVD. L'un est immédiatement fusillé, trois autres envoyés dans le camp de concentration de Siretz, où ils sont fusillés lors du retrait des troupes allemandes. Selon les films de fiction de propagande tirés de cette histoire, ils auraient été emmenés à l'issue du match aux ravins de Babi Yar, là où 33 000 Juifs ukrainiens avaient été massacrés. C'est ainsi que naît la légende du match de la mort. Beria, en bon propagandiste, ne pouvait que récupérer cette histoire pour vanter la gloire des joueurs des clubs Dynamo. On ne change pas une légende qui gagne. Pour Beria, la voie est désormais libre pour écrire l'histoire du football soviétique, puisque ses ennemis, les frères Starostin, sont toujours au goulag, aux quatre coins de la Sibérie. « Papa est resté un peu plus d'un an au camp d'Urta. Et il entraînait l'équipe du camp et l'équipe locale. Il avait là un traitement de faveur. Mais ensuite, il a été transféré sur ordre de Moscou en Extrême-Orient. Mais partout, le foot l'aidait. Car partout, il avait des supporters et le directeur de cet autre camp de Sibérie était aussi un grand amateur de foot. « En 1945, pour la première fois, nous sommes allés voir papa à Komsol-Molsk sur Amour, au fin fond de la Sibérie en Extrême-Orient. Le train a mis plus de dix jours pour y aller. » Même au goulag, par leur talent, les frères Starostin éblouissent encore. Jusqu'au fils de Staline, Vasily, grand amateur de football qui vient d'être nommé chef des forces aériennes de l'URSS. Il veut fonder une équipe de football et il rêve alors de recruter les frères Starostin. Quand le fils de Staline, Vasily, a appris que les frères Starostin étaient encore emprisonnés dans les camps, il était au même moment en train de créer un club de football de l'armée de l'air. Il faut dire qu'il avait utilisé son nom pour débaucher des joueurs des autres équipes pour fonder la sienne. Donc, il a commencé à chercher les frères Starostin et il a fini par les retrouver. Il s'est arrangé pour les faire sortir des camps et il les a rapatriés à Moscou dans le but de les recruter. Il les a même logés chez lui, Boulevard Gogolevski. Il les a cachés chez lui pour que Beria ne les trouve pas. Hélas, quelqu'un les a dénoncés et les agents de Beria se sont rendus dans la demeure du fils de Staline et ils les ont renvoyés à nouveau dans les camps. Beria ne voulait vraiment pas que les frères Starostin reviennent à Moscou. Les frères Starostin doivent attendre 1953 et la mort de Staline et de Beria pour revoir Moscou. Après 12 ans de camp, ils découvrent que le football a changé. Il est entré dans une nouvelle ère et l'objectif du pouvoir est désormais d'affronter les Occidentaux via le sport. Dans la politique extérieure, le sport pouvait permettre par les victoires obtenues lors de matchs de football par exemple, de montrer que l'Union soviétique était moderne. Moderne parce qu'elle avait réussi à adopter des techniques de jeu. Moderne parce qu'elle avait réussi à produire des entraînements extrêmement rationnels, organisés. Et à partir de 1953, les joueurs de football font l'objet d'un suivi médical extrêmement fin. Toute la politique du sport s'est pleinement manifestée après la guerre et à partir de cette période, le sport est devenu encore plus important, comme l'était l'opéra, le ballet ou la course à l'espace. Le sport est devenu une vitrine, un étalage des réalisations du socialisme. Pour prouver la supériorité de son système et de son idéologie, l'Union soviétique a besoin de succès, de victoire. Les Jeux olympiques représentent désormais le Graal à atteindre. Nikita Simonian, le buteur du Spartak, est l'attaquant vedette de l'équipe nationale. Il se souvient de ces Jeux de Melbourne. La dimension politique était toujours présente. L'objectif pour 1956 était de gagner à tout prix et de devenir champion olympique. La pression était vraiment très forte. On nous disait tout le temps « Vous devez avoir conscience que vous représentez l'Union soviétique. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être les meilleurs, de gagner. » Alexis Paramonov et Nikita Simonian ont pris le relais des frères Starostin et maintenant se préparent pour leur match le plus important, la finale des Jeux olympiques à Melbourne. « Ah, c'était impressionnant. Nous avons gagné. Après, pour rentrer de Melbourne, nous avons pris un bateau jusqu'à Vladivostok. Le bateau s'appelait le Géorgie et ça nous a pris 20 jours et encore 8 jours pour revenir à Moscou. Toute l'équipe olympique voyageait dans deux trains. Aux arrêts dans les gares, les Sibériens demandaient « Les footballeurs sont dans quel wagon ? » « Là-bas, dans le premier wagon. » Ils nous donnaient des sauts d'alcool et ils disaient « Ça, c'est pour vous, les gars. » Fêtée en héros dans tout le pays, l'équipe soviétique devient une grande nation du football mondial. Deux ans plus tard, en 1958, elle se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde et elle frôle l'exploit, battue seulement par le Brésil de Pelé et le pays hôte, la Suède. En 1960, lors du premier championnat d'Europe des Nations organisé en France, elle crée la surprise et remporte la finale encore contre la Yougoslavie comme à Melbourne quatre ans plus tôt. En URSS, ce ne sont pas les attaquants qui sont mis en avant dans la presse, dans les différents médias. Ce sont les gardiens de but. Pourquoi ? Parce que le gardien de but est associé aux gardes frontières, au dernier rempart, à celui qui défend la patrie jusqu'au bout de ses forces. Et cela a donné lieu à des romans, donc un roman de Lev Kassil qui porte le nom du gardien de but, Vratari, et ce roman a donné même lieu en fin. ... Готовься к бою, Часовым ты поставлен у ворот. Ты предстал, что за тобою Колоса подраничная идёт. ... 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